Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder ce qu'on a fait et puis si vous avez des questions. Si vous n'avez pas des questions, il y a, je pense, deux exercices du chapitre 5 que je voulais faire. Et puis, je voulais aussi commencer le chapitre 8. C'est E de RM, c'est 16%. C'est 16%. Donc, ça, c'est le RF. L'écart type. OK. Donc, ici, j'ai le marché, le sigma du marché, c'est 8%. Donc, tu vois, je note Rho IM. C'est le coefficient de corrélation entre le titre I et puis le marché. On dit que c'est 0,5. OK. Donc, emprunt de 3 000 dollars. Donc, emprunt de 3 000 dollars pour investir 8 000 au total. C'est ça. J'emprunt de 3 000 à la banque, mais mon capital propre, c'est 5 000. Les dettes, on les a notées D. Et puis, les fonds propres, c'est l'équité. C'est 5 000. Donc, tu vois que l'ensemble de tes fonds ou l'ensemble de tes actifs, ce sont tes dettes plus tes fonds propres qui te donnent 8 000. Quand on constitue un portefeuille, il faut qu'on sache la part du capital qui est allouée à un titre. Quels sont les titres qui sont dans mon portefeuille? Donc, avant d'arriver à la question, de quoi est composé ce portefeuille? Quels sont les actifs qui le composent? On a les bons du trésor. Donc, ici, j'ai bon trésor. Oui. On dit, vous empruntez 3 000 dollars au taux sûr afin d'investir un montant total de 8 000 dans le portefeuille du marché. Si tu mets par exemple 10 % dans les bons du trésor, il faut que tu mettes le reste quelque part. Oui, le reste quelque part. C'est le marché. On nous a donné les informations du marché. Le rendement du marché, c'est 16 %. L'écart type du marché, c'est 8 %. Donc, le marché, c'est un actif. On peut l'acheter, le vendre comme on vend l'action d'une entreprise. Quel est le pourcentage que je mets dans le marché? Quel est le pourcentage que je mets dans le bon du trésor? Si on trouve ces pourcentages, on pourra trouver le rendement du portefeuille parce que tu te souviens de cette formule? Le rendement moyen du portefeuille, c'est le poids du marché fois le rendement du marché plus le poids du bon du trésor. Je vais l'appeler WF fois le rendement du bon du trésor. Est-ce que ça va? Donc, notre problème, c'est de trouver les poids, les pondérations, les pourcentages. Tu as emprunté 3 000 dollars, n'est-ce pas? Pour former un montant total de 8 000. Les 8 000 là, tu les investis dans quoi? Les 8 000? Tu les investis dans le marché. Les fonds propres de l'investisseur, c'est 5 000. Si tu fais 8 000 divisé par 5 000, ça te donne combien? 1,6. Nathalie, ça fait combien en pourcentage? 160%? Oui. Tu as emprunté 3 000, donc c'est négatif, n'est-ce pas? Il faut le diviser par les fonds propres de l'investisseur. Vous voyez que le total fait 100%. C'est ça, oui. Pourquoi est-ce qu'on a pris négatif? Parce qu'on nous a dit que c'est un emprunt. Un emprunt. Donc, j'ai WM, j'ai WF et le prof m'a donné le rendement du marché qui est 16% et puis le rendement du titre sans risque qui est 10%. Le rendement du portefeuille, c'est ERP, mais je suis un peu fatigué d'écrire tout le temps EEE. Là, tu peux dire 1,6 fois 16%, c'est 0,16, moins 0,6 fois 0,1. 0,1960, voilà. Le portefeuille a un rendement moyen de 19,6%. Alors, il y a une chose que je voudrais faire remarquer. Je pense que quelqu'un me poserait la question, mais personne n'a posé la question. Quand j'ai écrit le rendement du portefeuille, le moins 3 000, c'est une dette. Pourquoi est-ce que je prends le taux de la dette comme le taux sans risque? Pourquoi je considère cet emprunt comme sans risque? Vous empruntez 3 000 au taux sûr. Très bien, voilà. C'est dans la question. Il peut vous donner le taux de rendement de la dette, mais puisqu'il nous a dit que c'est un taux sûr, ça veut dire que l'emprunt n'est pas risqué. Donc, on est obligé d'utiliser le taux de rendement du bon du trésor. Ok. Mariam, ça va? Oui, ça va. Allô, Olivier, ça veut dire que si nous avions donné, par exemple, le taux de la dette, on devrait utiliser ce taux-là. Très bien, c'est ça. Donc, voilà en fait la formule. Tu vois ici, là où j'ai mis RF? Oui. Je voudrais que vous écriviez RD. C'est le taux de la dette, mais vous ouvrez une parenthèse pour mettre qu'ici, la dette est sans risque. Donc, on utilise le taux de rendement RF. WD fois RD. Et là, tu fais remarquer que dans la question, la dette où l'emprunt est sûr, il n'est pas risqué. L'emprunt se comporte comme un bon du trésor. emprunt sur, autrement dit, le taux de la dette égale au taux sans risque, qui vaut ici 10%. Et le poids de la dette, c'est moins 60%. Souvenez-vous que votre portefeuille, il est composé de deux titres. Le marché et puis... Le bon du trésor. Le bon du trésor. Ou l'emprunt qui se comporte comme un bon du trésor. Donc, c'est le W du marché fois le bêta du marché plus le W de la dette fois le bêta de la dette. Bêta P, c'est la somme des W fois les bêta. Il va de 1 à N. Si vous avez N actifs dans votre portefeuille et que vous connaissez le bêta de chaque actif, vous multipliez le poids de l'actif ou sa pondération par son bêta. Vous le faites pour tous les actifs. Vous faites la somme. C'est le bêta du portefeuille. Le bêta du marché vaut 1. Très bien. Le bêta du marché vaut toujours 1. Et combien vaut le bêta de la dette? Nathalie, l'emprunt est sûr. Il n'y a pas de risque. Oh, c'est zéro. C'est zéro. On ne nous a pas donné les bêta, mais on est censé comprendre que le marché, les bons du trésor, ce sont des actifs spécifiques. Et les bêta sont déjà connus. Ça va me faire 8 000 divisé par 5 000 fois 1. Moins 3 000 divisé par 5 000 fois 0. Ce qui fait 1,6. Voilà le bêta de notre portefeuille. Alors, si vous comparez ce portefeuille au marché, le portefeuille est plus risqué que le marché. Nathalie, tu vois pourquoi le portefeuille est plus risqué que le marché? Parce que le bêta qu'on a trouvé est égal à 1.6 supérieur au bêta du marché. Si un investisseur est très averse au risque, il ne voudra probablement pas investir dans ce portefeuille. Et puis, s'il aime le risque, au contraire, il n'aurait aucun problème à acheter un tel portefeuille. Parce que le risque va être le taux du rendement. Exactement. Le portefeuille, il a un bêta de 1.6. C'est trop grand. Moi, je vais investir dans le marché. Mais c'est quoi le rendement du marché? C'est 16 %. D'accord. Mais c'est quoi le rendement du portefeuille? Ah. Donc, si tu veux beaucoup d'argent, il va falloir que tu prennes beaucoup de risques. 3. On demande de calculer l'écart type du taux de rendement du portefeuille. Alors, je vais écrire la formule générale. Sigma carré plus le poids de B au carré. Sigma B carré. Le poids de A. Le poids de A fois le poids de B. On multiplie par Rho. Oui, sigma A, sigma B fois Rho. Rho. Et ce Rho, on l'a appelé coefficient de corrélation, n'est-ce pas? C'est le coefficient de corrélation qui a été donné. Est-ce que le coefficient de corrélation a été donné? Oui, on a le coefficient de corrélation du marché. Attention, c'est entre le titre et puis le marché. Oh, nous, on veut entre la dette et le marché. Parce que, regarde notre portefeuille. On nous a donné un coefficient de corrélation qu'on n'a pas encore utilisé, n'est-ce pas? Non. On n'a même pas encore utilisé cette valeur de 60 dollars. Ok, donc, il faut vraiment voir, de toutes les informations dont je dispose, qu'est-ce que j'utilise? Alors, quand j'écris cette formule générale, pour répondre à la question, je me demande, les A et B, ils correspondent à quoi dans mon portefeuille? Qu'est-ce que c'est le droit, les A et B? Eh bien, le A, c'est le marché. Et le B, c'est quoi? C'est le bon du trésor. Voilà, ou c'est ma dette sûre, ma dette sans risque. Donc, j'aurai WM au carré fois Sigma M au carré plus WF au carré fois Sigma F au carré plus 2WM Sigma F. J'écris F à chaque fois que je pense au bon du trésor. Trésor. Sigma M, Sigma F. Et puis, le coefficient de corrélation entre quoi et quoi? Le coefficient de corrélation entre le marché. Oui. Et puis, le bon du trésor. Très bien. C'est 1,6. C'est 160%. Le Sigma du marché, c'est combien? C'est 8%. C'est bien. 0,08 au carré plus. Parce qu'on avait trouvé 160% pour le marché et puis moins 60% pour le titre en risque. OK. Et c'est quoi le Sigma du bon du trésor ou de la dette? On dit que c'est 0. C'est 0. Et quand tu prends la racine carrée d'un nombre élevé au carré, ça te fait le nombre lui-même. Le 8%. Voilà le risque que tu prends Germain, le risque total de ton portefeuille. On vient de dire que le bêta du portefeuille, c'est 1,6, mais ça, c'est ce qu'on appelait le risque systématique. C'est ça? C'est ça? Oui, oui. Vous êtes le seul groupe avec lequel je n'utilise pas ça parce que je ne sais pas très bien comment… Est-ce qu'il existe? Et soit dit en passant, la question n'a pas été posée dans cet exercice, mais je vais le mettre comme petit 4. Calculer le risque diversifiable du portefeuille. Et ce risque, on l'appelle aussi le risque résiduel. Donc, voici l'équation. La variance du portefeuille, c'est le bêta du portefeuille au carré, pour l'écart type du marché au carré, 0,1280 au carré. Est-ce qu'on a le bêta du portefeuille? Oui. C'est 1,6. L'écart type du marché, c'est 8%. Oui. 0,1280 au carré, moins 1,6 au carré, fois 0,08 au carré, je trouve 0. Voilà, je trouve 0. OK. Donc, ici, le delta, le risque résiduel est égal à 0. La partie diversifiable du portefeuille, un risque de 0. Ce portefeuille-là, il est diversifié au maximum. On ne peut plus le diversifier. Voilà la question. Si j'avais, par exemple, Germain, si on avait trouvé delta égal à 2,3, ça veut dire qu'il y aurait un risque résiduel, n'est-ce pas? Oui. Souviens-toi que le bêta, là, il n'est pas diversifiable. On ne peut pas le toucher, n'est-ce pas? Oui. Donc, le 1,6, c'est un risque que je prends, que je veuille ou non. Mais si j'avais trouvé 2,3, lui, là, je pourrais le diminuer en diversifiant mon portefeuille. OK. Le fait que j'ai un portefeuille qui a un delta égal à 0, là, je suis content. Je me dis, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mon portefeuille est parfaitement diversifié. Maintenant, il me reste un autre risque, qui est le risque systématique. Mais lui, il n'y a rien à faire. OK. Donc, c'est vraiment, c'est un bon portefeuille en termes de risque. Maintenant, regardons la question B. On demande, quelle est l'équation de la capital market line? Quelle est l'équation de la CML? CML. Est-ce qu'on a vu ensemble? On n'a pas vu ça la semaine dernière. OK. D'accord. Donc, ça va faire une petite révision. On n'a pas vu ça la semaine dernière. OK. À ne pas confondre avec l'équation du MEDAF ou le CAPM. Selon la CML, je prends le rendement du titre sans risque plus quelque chose multiplié par l'écart-type du portefeuille. Alors, c'est quelque chose, c'est le rendement moyen du marché moins le rendement de l'actif sans risque divisé par l'écart-type du marché. On l'appelle l'équation du CML. C'est la capital market line, la droite du marché des capitaux, enfin, dites simplement CML. Le terme que j'ai mis entrecroché, il a un nom. On l'appelle le ratio de charte. Le rendement du marché moins le rendement du titre sans risque divisé par l'écart-type du marché. Ici, j'ai 10%. Le rendement du marché, c'est 16%. 16%. Moins 10%. L'écart-type du marché, c'est 8%. Et l'écart-type du portefeuille, 12,8. Faites les calculs en oubliant tous les pourcentages et puis à la fin, on aura un résultat en pourcentage. Donc, faites 10 plus 16 moins 18, 8 fois 12,8. 19,6. Oui, c'est ce que j'ai trouvé. Est-ce que ça t'étonne, Germain ? Non, parce que je vois que 19,6. C'est parce que c'est le rendement inspiré du marché. Non, du portefeuille. Le portefeuille, oui. C'est exactement ce qu'on avait trouvé précédemment. C'est ça. Si tu vois, il nous demande de trouver l'équation de la CML. Ce résultat qu'on a trouvé, c'est juste. Je voulais faire une vérification avec vous. L'équation, vous exprimez le rendement moyen en fonction de l'écart-type. OK. Donc, vous remplacez tous les chiffres sauf le sigma P. Et ça va vous faire vraiment une équation. Donc, ici, vous aurez 10 plus 16 moins 10. Ça fait 6. 6 divisé par 8, ça fait combien ? 6 divisé par 8. Ça fait 0,75. Ça fait 0,75. Donc, j'ai 10% plus 0,75% fois sigma P. Bien, 0,1 plus 0,75 sigma P. Ici, c'est 75%. Oui, oui. 16 moins 10 fois Q. Fois combien ? Fois sigma P. Voilà, fois sigma P. Je suppose que le sigma du portefeuille, c'est, je ne sais pas, 1%. OK. Là, je comprends là, oui. Voilà. C'est comme une équation mathématique où tu as… Tu vois, c'est comme quand… Oui. Oui, Nathalie. Oui, je suis un peu mélangée au niveau de… Tantôt, on a mis le 10%. Je veux savoir pourquoi on a enlevé les pourcentages. Donc, le 10%… On a enlevé l'équation. Oui, parce qu'on cherche l'équation. Oui. 10% c'est 0,1. 75% c'est 0,75. Oh, ça va, j'étais loin. Parce que tout à l'heure, on a trouvé quelque chose comme 19,6. Je ne sais pas comment. Voilà. Parce que tu vois le sigma P là, c'est une variable dans l'équation. Donc, si tu me donnes la valeur de sigma P, je pourrais calculer le rendement moyen. Ah, je comprends pas. Voilà. Mais comme il demande une équation, c'est une équation générale. Donc, lui là, c'est comme ton Y. Et puis, vous savez, quand on était au collège, on faisait M, X plus B. Oui. On est toujours au collège, Olivier. On est toujours au collège, voilà. 0,75. Le sigma, c'est comme ton X. Et puis, le 0,1, c'est comme… On l'appelle l'ordonnée à l'origine, la constante. C'est ça. C'est l'équation, c'est cette équation qui cherchait. C'est cette équation qui cherchait. Mais, Olivier, pourquoi tout à l'heure, on a remplacé sigma P ? Parce qu'on a remplacé sigma P par 12,8 parce qu'on connaissait la valeur, mais il nous a plutôt demandé l'équation. Le texte demande l'équation. L'équation, ok. Donc, on n'a pas besoin de… On n'a pas besoin de remplacer. Mais on a remplacé aussi, Nathalie, parce que quand on a trouvé la valeur, ça confirme le résultat qu'on avait trouvé précédemment. On avait trouvé 19,6%. Donc, ça montre que nos calculs sont bons. Ok. La question, c'est… On demande… Olivier, je veux un peu revenir sur un petit détail sur la page de tantôt. Ok. On a posé l'équation, on a utilisé plutôt le rendement, le RP. Oui. Pour trouver l'équation. Donc, en fait, on utilisait cette formule, c'est pour trouver l'équation de la CML. C'est ça. Donc, il n'y a pas une autre formule qu'on peut utiliser en dehors de celle-ci pour trouver cette équation-là. C'est la seule. Parfait. Merci. Et en fait, je vais ajouter encore une autre question. Donc, ça, c'est… Aujourd'hui, c'est vraiment une révision de beaucoup de choses. Si, à l'examen, après nous avoir demandé l'équation de la CML, il nous demande l'équation du CAPM. Oui. Supposons qu'il demande de trouver l'équation du CAPM, qu'on a aussi appelé l'équation du MEDAF. Nathalie, tu te souviens ce que MEDAF veut dire? Je peux noter ça quelque part, là. Les équations se ressemblent. Modèle d'évaluation des actifs financiers. Très bien. Modèle d'évaluation des actifs financiers. Alors, remplaçons 0,08 plus le rendement du marché. Le marché, c'est 16%. Moins 0,08. Je multiplie par bêta P. 0,08. 0,08. Bêta P. C'est comme si on avait Mx plus B. 0,08. Bêta P, c'est comme ton X plus 0,08. Voilà l'équation du CAPM. Et vous voyez comment ça diffère un peu du CML. Parce que le CML, lui, il dit, donnez-moi les cartes types du portefeuille et je vous donne le rendement moyen. N'est-ce pas? Le CAPM, il dit, donnez-moi le bêta du portefeuille et je vous donne le rendement moyen. C'est ça. Les deux font exactement la même chose, mais chacun opère sur un risque différent. Ok, ce n'était pas demandé, mais bon, c'est… Non, mais c'est important. Alors, la question, c'est, quel est le bêta de la firme, I? Je l'appelle toujours sans Rho, oui. Oui, Rho, le coefficient de corrélation. Oui, multiplié par les cartes types de la firme. Oui. Sur les cartes types du marché. Très bien. Et tu vois, maintenant, ici, j'écris Rho de I, M, c'est la firme et puis le marché, n'est-ce pas? Oui, c'est le bêta. Jamais, on n'avait pas encore utilisé cette information, le 0,5. Et on n'a même pas encore utilisé le 60 dollars. Mais c'est parce que c'est pour les questions qui viennent. Et puis, je fais remarquer que quand on calculait l'écart type du portefeuille, vous voyez ce monsieur-là? Ce Rho, ce n'est pas la même chose que le Rho, I, M. Ça, c'est le Rho entre le marché et puis la dette ou le bon du trésor. On n'en a pas eu besoin parce que l'écart type du titre sans risque est 0. Donc, tout ce terme était égal à 0. Donc, que vaut le bêta du titre? Le coefficient de corrélation, c'est 0,5. L'écart type du titre, c'est 12%. 12%, donc, c'est 0,12. Et puis, l'écart type du marché? OK. Attends, mais est-ce que je n'ai pas fait une erreur? Pourquoi est-ce que j'avais le RF? J'ai pris 8%. Non, le RF, on ne l'avait pas. Oh, le RF, c'était 10%. C'était 10%. Ici, j'ai pris 0,08. C'était en fait 0,10. 0,10, voilà. Donc, ça, c'est 0,1. Ça, c'est 0,1. Et ici, j'ai 0,1. Et 0,16 moins 0,1, ça fait, je pense, 0,06. 0,06. Et donc, on a 0,06 bêta P plus 0,1. OK. Et ici, l'écart type du marché, c'est 0,08. Alors, ça, ça nous fait combien? 0,115 ou 0,75%. Voilà le bêta du titre. 0,115 ou 0,75%. OK. Petit D. Quel est le taux de rendement requis sur l'action de la firme? OK. C'est le rendement requis à l'équilibre des marchés financiers. Donc, quand le CAPM s'applique. Et donc, je veux E de RI, c'est RF plus. E de RM moins RF multiplié par bêta I. Le RF, c'est 10%. Le marché a un rendement de... 0,10, 0,8. 16%, Germain, je pense. Pardon. Pardon, le marché, 16%. Voilà. Et puis, c'est 1. Et puis, le bêta de la firme, qu'on vient de calculer, c'est combien? Le bêta de la firme, c'est en appelé 0,75. 0,75. 0,75. Ça fait 14,5%. Donc, le rendement moyen de la firme ou de l'action de cette firme, c'est 14,5% selon l'équation du MEDAF. OK. Dernière question. On dit, l'action ordinaire de la firme, il se transige actuellement à 52 dollars. Donc, ça, c'est E. Le prix aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est 52 dollars. Est-ce que l'action est surévaluée ou sous-évaluée? Elle est sous-évaluée. On allait voir le prix, on avait le P1 qui est égal à 60 dollars. Dans un an, le prix va être de 60 dollars. Dans un an, le prix va être de 60 dollars, oui. Et aujourd'hui, le marché est en train de vendre l'action à 52 dollars. Quel calcul ou quel raisonnement on peut faire pour arriver à la conclusion que le titre est sous-évalué ou surévalué, ou même peut-être correctement évalué? Parce qu'il y a trois possibilités. C'est P1. P1 plus D1 sur 1 plus CRI. Très bien. Et ce R… Et ce R, vous vous souvenez, c'est le R du CAPM. Oui. Oui, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la valeur intrinsèque, la valeur juste, la valeur vraie. À l'équilibre des marchés financiers, le prix de l'action aujourd'hui devrait être égal à ceci. On nous a donné le prix dans un an, c'est 60 dollars. L'actif ne paie pas de dividende, puisqu'on ne nous a pas donné de dividende. Donc, c'est zéro. Et le rendement du CAPM, c'est combien? 14,5. 14,5 %. 0,145. Ça fait 52,40. 52,40. Il y a une différence. Il y a une différence. Le marché est en train de vendre à 52 dollars. Le CAPM dit qu'on aurait dû vendre à combien? 52,4. Est-ce que le marché sous-évalue ou surévalue? Il sous-évalue? Jamais. Le marché sous-évalue. Oui, parce que le marché est en train de vendre à 52 dollars. On aurait dû vendre à un peu plus de 52 dollars. Ok. Nathalie, ça va? Tu vois le… Oui, ça va. Donc, on calcule toujours pour pouvoir… Avant de prendre la conclusion, on calcule d'abord le P0 et on… On compare. On compare les deux. Donc, on a 52 dollars sur le marché, qui est inférieur à 52,4 dollars, qui est la valeur vraie. Ou la valeur intrinsèque, comme on l'appelle aussi. Donc, on va voir ici.